Bonjour tout le monde, c'est Gabriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo mise à jour par rapport aux amplificateurs Teac AP505. Peut-être que vous avez vu sur ma chaîne YouTube, moi qui teste un amplificateur de la marque Teac, qui s'appelle le AP505. Cette vidéo est peut-être extrêmement importante si vous avez l'intention d'acheter un de ces amplificateurs aujourd'hui, parce que moi, j'ai fait retourner les miens en garantie. Donc pendant le test, vous avez vu que j'en ai déjà reçu un premier de chez Teac qui était défectueux. Il a dû partir en garantie, j'en ai reçu un deuxième. Celui-ci avait l'air de fonctionner, j'étais plutôt content. J'en ai acheté un second pour avoir deux amplificateurs pour pouvoir connecter deux jeux d'enceinte et passer de l'un à l'autre. Et en fait, c'est là où je me suis retrouvé avec un gros problème avec ces amplis Teac. Et c'est que ces amplis Teac peuvent être connectés de deux manières différentes, en XLR ou en Cinch. Mais si vous les connectez en Cinch, je n'ai pas été capable de faire quoi que ce soit avec ces amplis qui ne créaient pas d'énormes interférences. Et ce, peu importe dans quelle pièce je suis allé, peu importe qu'est-ce que j'ai branché sur ces sources Cinch, ces amplis, dès qu'ils basculent en mode Cinch, même avec rien de branché dessus, créent une quantité énorme d'interférences et sont pour moi inutilisables. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis donc plein à Teac et j'ai fini par faire un retour en garantie. Les deux amplis m'ont été remboursés intégralement et j'ai complètement changé mon setup ici, dans cette pièce dans laquelle je filme. Donc si vous aviez vu cette vidéo, j'utilisais une interface audio Apollo dont je me suis aussi séparé elle, je l'ai vendue. Alors elle fonctionnait parfaitement, c'est pour ça que je l'ai vendue et pas retournée en garantie. Cependant, les amplis Teac, avec leurs problèmes, ou comme je le disais justement, il y avait tellement de grosses sources d'interférences provenant de ces amplis, pour moi ça ne pouvait pas être un fonctionnement normal. A aucun moment une marque a le droit, à mon avis, de vous vendre un produit 1200 balles et que celui-ci crée une quantité infernale et inutilisable de bruit de fond qui rend l'amplificateur basiquement inutilisable, vous comprenez ? Et c'est pour ça que je viens vous faire cette vidéo maintenant. Si vous avez vu ma vidéo sur le Teac AP505, j'espère que vous voyez celle-là aussi. Et si vous avez l'intention d'acheter ces amplis Teac, peut-être que lorsqu'ils sont utilisés dans un système Teac complet, avec le DAC et avec le pré-ampli Teac, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, les amplis eux-mêmes, pour les utiliser avec autre chose, une autre source, ça pose trop de problèmes, beaucoup trop de problèmes à mon avis. Donc je les ai fait retourner en garantie et j'ai été remboursé. Donc pour vous mettre à jour sur mon setup actuellement, je me suis fait deux setups dédiés. Un setup son pour le PC et un setup I-Fi et les deux sont interconnectés avec des câbles. Comme je l'ai mentionné, je fais de la production musicale et je fais du montage vidéo, mais j'écoute aussi énormément de musique et c'est pour ça que je voulais un setup un peu plus I-Fi, qui est constitué d'une platine à vinyle de chez Audio-Technica. C'est la... je ne connais plus le modèle et je crois qu'elle n'est plus en vente, mais il me semble que c'est la LP3. J'ai en dessous mon amplificateur qui était celui que j'utilisais au salon avant, c'est le Naim N-A-I-T-X-S, première génération. C'est un ampli, je ne sais pas trop si je le recommande parce qu'il est un peu quirky, des fois il plante et il y aura toujours du son qui va passer à travers, mais je ne vais plus pouvoir sélectionner l'input et il faut que je l'éteigne et que je le rallume, c'est vraiment étrange. Et en dessous, j'ai ici un lecteur CD de chez Sony, c'est un lecteur CD où on peut mettre 5 CD dedans, je trouve que c'est vraiment chouette. Et ce lecteur est connecté à un DAC. Le DAC est ici et c'est un Stockholm de chez MHDT Lab qui a été modifié. Quasiment l'entièreté des composants internes ont été refaits et revisités par un mec qui habite dans mon quartier. Et le tube aussi a été changé pour un des tubes les plus chers qu'on peut trouver actuellement. C'est des tubes qui ne sont d'ailleurs plus faits. Ça sonne bien, mais c'est pas nécessaire je pense. Du coup, comme interface audio, j'utilise maintenant une Motu M4 parce qu'en plus d'avoir deux inputs pour les micros, elle a deux inputs supplémentaires qui me permettent de connecter la sortie de la chaîne EFI et donc d'écouter le son de ma chaîne EFI dans mon casque ou de l'enregistrer dans mon ordinateur, ce qui est quelque chose de pas mal utile. L'amplificateur EFI est donc connecté sur ces KEF R300 qui sont ici mes enceintes de chaque côté du bureau. Ce sont les enceintes un peu EFI. Elles sont positionnées de chaque côté du bureau et pas de manière extrêmement symétrique, donc c'est plus justement pour l'écoute casuelle. Et ici donc le setup pour l'ordinateur. Donc il y a le PC qui est là avec en dessous encore un name, c'est le Nate 5. Donc c'est un plus entré de gamme et celui-ci il s'occupe de faire fonctionner ces petites enceintes-là qui sont des KEF LS50, la première génération. Et je pense que ce sont d'excellents moniteurs de studio parce que le son est vraiment très propre et vraiment très neutre. En tout cas, je trouve que pour la production musicale, c'est quand même vachement sympa comme enceintes en fait. Je pensais pas que ce serait aussi chouette, mais oui, ça l'est. Et juste en dessous du 5, j'ai en dessous un name Unilight qui est cassé. Un gros bout de la partie électronique du name Unilight ne fonctionne plus, mais la partie amplification fonctionne encore. Et donc s'il est là, c'est uniquement parce que 1, je l'ai eu gratuitement et 2, il me sert de pré-ampli pour y brancher un casque. Donc c'est là-dedans que je viens planter mon petit casque puisque je ne peux pas planter de casque sur le name directement. Et voilà, du coup c'est le setup actuel. Vu que l'ampli du salon est passé ici, avec l'argent que j'ai récupéré en me faisant retourner les théâques, j'ai acheté l'ampli qui est actuellement au salon, qui est un ampli Home Cinema. Voilà. Merci d'avoir regardé la petite vidéo update et faites très gaffe avant d'acheter des produits théâques parce que ce n'est pas la première fois que je me fais avoir avec.